Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce premier mois de l'année, ce mois de janvier que je vous souhaite excellent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis si vous voulez une consultation vous pouvez toujours nous écrire à Zoé ou à moi, on est toutes les deux disponibles au téléphone. Vous avez aussi le choix avec nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page Facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de janvier, donc le premier mois de l'année, et bien comme d'habitude le soleil occupe le Capricorne, c'est votre voisin de palier si je peux m'exprimer ainsi. Il représente tout ce qui vous appartient, à la fois vos biens, mais aussi votre argent, et ce qui vous appartient, je veux dire les gens que vous aimez, qui vous appartiennent spirituellement on va dire. donc c'est un secteur de possession pour tout dire. Et évidemment le Capricorne étant géré par Saturne, ça peut avoir une certaine, comment dire, vous pouvez être réfractaire à tout ce qui est possession, vu le côté quand même un peu restrictif du Capricorne, mais vous pouvez aussi être avide de tout ça parce qu'il y a chez le Capricorne, c'est Saturne qui domine et Saturne c'est Kronos qui dévore ses enfants, il y a une avidité. Donc on a les deux aspects, quand le soleil est en Capricorne vous pouvez à la fois vouloir vous détacher un petit peu du monde matériel, pour résumer, ou au contraire il y est un peu trop attaché. Mais après le Capricorne va venir le Verseau, votre ami Verseau qui va être aux commandes à partir du 20, et ça va être une très bonne période. Toute la période Verseau va être excellente pour vous le Sagittaire, parce que vous allez pouvoir vous faire de nouvelles relations et ça vous adorez. disons que tout ce qui est votre entourage va être au premier plan, à la fois l'entourage personnel, amical, familial, mais aussi l'entourage professionnel, les clients, etc. Peut-être si vous êtes dans un métier où vous avez une clientèle, celle-ci va être, va s'agrandir peut-être pendant la période Verseau, ou en tout cas être plus présente que d'habitude. Et puis le monde des idées va être également très mis en avant, et vous aurez des idées originales et qui étonneront vos proches. Pour ce qui est de Mercure, planète des échanges, elle va faire la même chose que le Soleil, en gros elle va occuper le Capricorne jusqu'au 17 et puis ensuite elle occupera le Verseau. Donc en Capricorne vous allez parler, penser et argent, vous aurez peut-être une petite calculette dans la tête, peut-être qu'il va falloir gérer ou mettre un budget au point, après tout on est en début d'année, donc peut-être qu'il sera question de budget, je parle de budget professionnel, mais ça peut être aussi votre budget personnel bien évidemment. Donc on va en parler, on va essayer de trouver une manière de bien le gérer, de ne pas trop dépenser, parce que il y a quand même une notion de rigueur avec toutes ces planètes en Capricorne, il ne faut pas oublier que il y a les deux, il y a la rigueur et il y a aussi le fait qu'on peut être trop en demande. Alors si jamais vous avez quelque chose à négocier, faites attention de ne pas être au-dessus des prix, parce que bon, vous vous dites en démarrant très haut, j'obtiendrai la somme que je veux, non, ne démarrez pas trop haut si vous avez quelque chose à vendre, et si vous avez quelque chose à acheter, proposez un... bon, essayez de ne pas trop discuter le prix quoi. Après, donc Mercure sera en Verseau à partir du 17 et donc pareil, là vous serez... extrêmement bien entouré, vous aurez des conversations intéressantes avec vos clients, avec votre entourage personnel, tout fera appel à votre curiosité, à votre besoin de savoir, d'être au courant de tout. Vous aurez besoin d'être au courant de tout, ça c'est très sagittaire, sagittaire, souvent des grands journalistes sont sagittaire, mais bon, on en trouve plutôt chez les Gémeaux, mais comme c'est votre signe opposé, donc vous aurez besoin et vous saurez vous tenir au courant de ce qui se passe et transmettre autour de vous les informations que vous aurez glanées ici et là. Parlons de Vénus maintenant, votre planète d'amour qui va elle aussi changer de signe à partir du 13, mais avant le 13 elle sera en Verseau, donc bien disposée par rapport à vous aussi, vous aurez... vos amours seront un plus du côté fraternel, voyez, que du côté amour-passion, romantique, etc. Non, vous aimerez être complice avec votre chéri ou rencontrer des gens avec qui vous vous engagerez pas trop, mais ça restera... ce sera quand même amusant, ça restera un petit peu à la surface... C'est des gens avec qui vous établirez des liens de toute façon, alors on ne sait pas comment ça va évoluer, mais ce sont des liens de complicité et qui vous feront du bien, vous serez bien, vous serez à l'aise, vous aurez vraiment... je vois, et là il n'y a aucun problème jusqu'à ce que Vénus rentre en Poissons. Mais une fois qu'elle sera en Poissons, ce sera une autre affaire, parce qu'elle sera dans un signe d'eau, et vous savez bien que les signes d'eau ne sont pas en très bon rapport avec les signes de feu comme le vôtre, donc il ne faudra pas trop compter sur Vénus, elle vous trompera, elle vous mettra parfois dans des histoires où vous y croirez et puis vous apercevrez que vous avez été un peu naïf... Bon, ça c'est une des interprétations de Vénus en Poissons, mais il y en a d'autres. Par exemple, bon vous pouvez aussi, c'est votre secteur 4 du passé, donc vous pouvez croiser quelqu'un de votre passé, ou revoir une personne que vous avez aimée et vous dire que vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle. Donc là encore la dimension un petit peu trompeuse et illusoire de Vénus en Poissons doit vous alerter sur le fait que vous pouvez vous tromper dans vos sentiments et croire en des choses qui n'existent pas vraiment. MUSIQUE On en vient à parler de Mars maintenant et, oh surprise, Mars est dans votre signe tout le mois ! Alors là ça change un petit peu la donne par rapport à tout ce qui vient d'être dit, parce que bon ça va dépendre des périodes du mois, parce que Mars va faire les trois décans, donc elle va, vous allez la voir pendant deux trois jours, et pendant deux trois jours, ou quatre, vous allez être très excité, ça va vraiment, il va falloir que ça bouge, que ça avance, vous allez être pressé, impatient, tout sera urgent, bon que ce soit les discussions d'argent il faudra que ça aille vite, les idées il faudra qu'elles soient mises en place très vite, enfin vous voyez il y a un côté, un côté pressé et urgent avec Mars dans votre signe. Bon côté forme, alors vous pouvez avoir autant la grande forme, c'est sûr puisque c'est des... c'est que de l'énergie Mars, c'est vraiment une planète qui gère toutes vos énergies, donc vous pouvez autant avoir une forme terrible qu'être terrassé par un virus, parce que Mars n'est pas toujours très positif non plus, tout dépend d'où elle vient dans votre thème de naissance, et ça je ne peux pas le savoir. Donc bon essayez, si vous voyez par exemple que vous commencez à avoir un petit rhume ou quelque chose, coupé court tout de suite, prenez ce qu'il faut, n'attendez pas que ça se développe et que ça devienne... quelque chose vous allez tousser et avoir du mal à respirer. mais non, vous prenez, si jamais vous sentez que ça monte, que le rhume monte ou quelque chose de ce genre, eh bien vous vous soignez tout de suite, vous n'attendez pas. Avec Mars vous le savez, c'est dans l'immédiat, sinon après ça ne marche pas, ça va évoluer. Et comme Mars est dans votre signe, vous savez bien que tout prend de l'ampleur dans votre signe, donc si vous attrapez un rhume, une grippe, bon ça peut devenir quand même ennuyeux. Donc vous barrez la route aux microbes et si jamais ils arrivent quand même à pénétrer un petit peu, vous les tuez tout de suite dans l'œuf. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine ou alors vous appelez le 3210. À très vite ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz